Sud-Liban, dans le village de Tahir Harfa, une frappe vise un immeuble. Selon l'armée israélienne, une cellule terroriste qui s'y était retranchée a été éliminée. L'arsenal qu'elle possédait a également été détruit dans l'attaque. Si Tzahal continue de bombarder des positions du Hezbollah, l'organisation terroriste jure toujours vouloir venger la mort de son numéro de fou Hadjouker. Mais à en croire le renseignement militaire israélien, des pressions intra-libanaises pousseraient les responsables du Hezbollah à réévaluer leur riposte. La colère grandit également parmi les civils du sud du Liban qui craignent d'être contraints de se déplacer à nouveau en raison des combats. Les dernières estimations israéliennes laissent à penser que le Hezbollah attaquera en premier et n'attendra pas Téhéran, qui semble encore hésiter. L'Iran, qui continue de menacer Israël de représailles dix jours après l'élimination d'Ismaël à nier à Téhéran. Hier, le commandant adjoint des gardiens de la révolution a affirmé que l'Iran était prêt à exécuter l'ordre du guide suprême punir sévèrement Israël. Parallèlement, la délégation iranienne aux Nations Unies met en avant le droit légitime à l'autodéfense de Téhéran et espère que l'attaque ne nuira pas à la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza dont les prochaines discussions devraient avoir lieu le 15 août prochain. Tout comme le Hezbollah, l'Iran subirait des divergences internes quant à la réponse à Donny. Le nouveau président Bassoud Pézechian craint les conséquences qui nuiraient au pays. Les gardiens de la révolution estiment que des frappes visant Tel Aviv et d'autres villes du centre d'Israël sont une meilleure option. D'autres sources soulignent que le Mossad et d'autres intérêts israéliens dans le monde pourraient également être visés. De leur côté, les États-Unis continuent de renforcer leur présence militaire au proche et Moyen-Orient. Le département d'État a annoncé hier le transfert d'armes et de munitions à Israël d'une valeur de 3,5 milliards de dollars. Un montant qui fait partie d'un programme plus large de plus de 14 milliards approuvés en avril dernier. Et si l'ombre d'une guerre régionale plane, un autre aspect est suivi de près par les agences de renseignement américains. Washington affirme ainsi que l'Iran est dans une meilleure position pour lancer un programme d'armes nucléaires. Des responsables américains affirment que Téhéran est toujours engagé dans des activités qui pourraient l'aider. à fabriquer l'arme nucléaire.